Bonjour, toutes mes félicitations pour cette victoire, nous avons vu que le match a été un peu dur, quelles sont vos impressions de ce match ? D'abord, merci pour les félicitations, le match a été dit, je pense que ça y a rien à dire, quand on vient à une Coupe du Monde, on ne doit pas s'attendre que le match soit facile. Alors mes impressions sont que nous avons joué contre une très bonne équipe de la Litonie, qui est actuellement vice-champion d'Europe, donc c'est un gros morceau. Mais voilà, c'est ce que j'avais dit bien avant de quitter Bamako, personne ne vient à une Coupe du Monde par hasard, si tu es en Coupe du Monde, c'est parce que tu as mérité. Il n'y a pas d'esquisse, il faut venir jouer, le tout pour le tout, aborder le match un à un, et chercher à faire le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est avec cet état d'esprit, cet état d'esprit que nous avons abordé les matchs, les enfants ont été vraiment disciplinés, ils ont crié à leur capacité, à leur force. Voilà, c'est ce qui a fait que nous avons pu venir à bout de la Litonie. Demain, vous avez le candidat qui est le champion du Monde à titre, donc comment est-ce que vous allez avoir besoin ? Je pense que cette question, je l'avais répondu, j'ai toujours répondu à des questions comme ça. Aujourd'hui, champion du Monde ou pas, c'est certes important, mais je pense que je ne joue pas avec des statistiques en tête. Je me dis que je suis sur un podium, en même titre que le Canada, tout simplement, pays comme le mien. Donc on va aborder le match avec sérénité, avec grand respect à l'adversaire. Voilà, nous allons jouer et naturellement chercher à gagner dans la mesure du possible. Quel message avez-vous annoncé au public malien qui, depuis le Mali, vous suit et vous supporte ? D'abord, je suis très content, je suis très heureux de constater à travers les réseaux que nous sommes vraiment suivis, supportés au Mali. Je ne suis pas surpris, je leur demande encore beaucoup de bénédiction, beaucoup de soutien et Inch'Allah, nous, on fera tout pour honorer le Mali. Bonjour. D'abord, toute l'administration, vous êtes avec toi. Merci beaucoup. Quelles sont vos impressions après ce match ? Elles sont bonnes, c'est vrai que c'était important pour nous de bien entrer dans la compétition. Je pense qu'on a fait de la meilleure des manières, malgré l'absence de ballot et à la garde virée. On a fait un bon match, donc on est satisfait. Maintenant, c'est qu'un match, donc on est déjà passé aux prochaines étapes du Canada demain. Vous pouvez nous parler de quand vous allez avoir deux matchs de demain contre le Canada, qui est le champion du monde en titre ? Peu importe l'équipe, nous, on aborde vraiment chaque match comme une finale. C'est la Coupe du Monde. Si on veut aller au bout, on doit gagner tous les matchs. On sait que la poule va définir l'équipe contre qui on va jouer en huitième de finale. On va tout faire pour gagner demain. Et enfin, pas du monde ou pas, vraiment, on sait qu'on a toutes nos chances, donc on est confiants. Quel message avez-vous avancé au public moyen qui vous a suivi aujourd'hui ? Ça fait très plaisir, on voit sur les réseaux sociaux qu'on a suivi. Donc vraiment, de continuer à nous soutenir comme on le fait. Et nous, on va tout faire pour continuer à gagner et vous faire plaisir. Malé puissance, il y a ma indé. Merci. 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 Merci.